Et oui, on a beaucoup de chance, on le sait, quelques jours avant leur présentation officielle, on a pu prendre en main les nouveaux smartphones stars de Samsung, j'ai nommé les Galaxy S23 série. Bon, ne vous attendez pas à une révolution chez Samsung, les Galaxy S23, c'est un peu comme les iPhone 14. Ce sont des petites améliorations des Galaxy S22 et ils coûtent plus cher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Romain pour la chaîne de Presse. Non, on déconne. Ok, il ne change pas beaucoup les Galaxy S23, mais il y a quand même quelques nouveautés intéressantes à reprendre. Il y en a 4 en fait, en tout, donc je fais le point sur ces 4 points, ça fait beaucoup de temps. D'abord le design, c'est ce que l'on voit tout de suite, celui des Galaxy S23 change un petit peu. Samsung a souhaité apporter de l'homogénéité dans le design de toute la gamme. Fini le bloc photo rectangulaire des S22 et S22+, toute la gamme embarque des capteurs photo directement intégrés au châssis. Toujours dans cette quête d'unité, Samsung a équipé le S23 Ultra d'un écran plus plat. Pourquoi ? Parce que selon les retours des utilisateurs, l'écran du Galaxy S22 Ultra était trop incurvé. Et pour finir sur le design, mais oui, déjà on finit. Samsung décline ces 3 modèles en 4 coloris identiques, noir, crème, vert et lavande. Bon, il y a quand même des coloris exclusifs sur les sites officiels de Samsung. Graphite, Lime, le vert un peu presse citron, t'as vu, pour toute la gamme. Et bleu ciel et rouge pour le Galaxy S23 Ultra en exclusivité. Bon, et puis évidemment, tous les modèles sont certifiés IP68 et ils intègrent le nouveau verre de protection Gorilla Victus 2 de Gornon. Alors, on va parler un peu de nos premières impressions. Clairement en main, on ne voit pas vraiment de grosses différences par rapport au Galaxy S22 qui sont sortis l'année dernière. L'Ultra est toujours un modèle très imposant et il dispose toujours d'un stylet qui est exactement le même que celui du S22. Le S23, lui, est désormais l'un des rares smartphones que l'on peut utiliser à une main. Et le S22+, pour nous, c'est le meilleur compromis entre la bonne prise en main et le confort d'affichage. Les écrans sont toujours aussi réussis, c'est un peu la spécialité de Samsung. Ils sont basés, là encore, sur une technologie dynamique AMOLED 2X. Ils sont plus lumineux que jamais, avec une luminosité, c'est dur à dire ça. Ils sont plus lumineux que jamais avec une luminosité maximale de 1750 nits. Et ils ont tous une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Mais attention, là, il y a quelques variations. Celle du S23 Ultra, c'est la seule à passer de 1 à 120 Hz. Et les deux autres smartphones doivent se contenter d'une variation de 49 à 120 Hz. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a aussi une différence sur la définition, qui est meilleure sur le S23 Ultra, qui peut afficher des contenus en QHD+, contre du Full HD+, pour les deux autres. Rien de nouveau sous les tropiques, quoi. En revanche, ce qui est nouveau, ça c'est le deuxième point, ou plutôt ce qui est ancien, mais qui est nouveau, mais qui est quand même... Je vais vous expliquer. Samsung, avant à équiper ses smartphones des puces Qualcomm, comme tout le monde en fait, quasiment. Et puis à partir du Galaxy S6, le Coréen a décidé de faire ses propres puces, des Exynos, qui étaient réservées aux modèles européens. C'est le cas des Galaxy S22 encore l'année dernière. Cette année, Samsung a décidé de travailler de nouveau avec Qualcomm. Pourquoi ? Parce que les Exynos ne faisaient pas aussi bien que les puces de l'américain, tant d'un point de vue des performances, que de l'autonomie, que de l'optimisation, etc. Du coup, en attendant de retravailler sa copie, Samsung fait confiance à son partenaire d'autrefois. Voilà pour l'historique. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça donne pour les S23 ? Ils embarquent tous une puce Snapdragon 8 Gen 2, la dernière puce de Qualcomm lancée en décembre 2022. Et puis tant qu'à faire, Samsung et Qualcomm ont travaillé main dans la main pour bien optimiser la puce au nouveau smartphone. Alors au-delà du gain de performance qu'on a un peu tous les ans, Samsung promet aussi une amélioration de l'autonomie, qui n'était pas un critère sur lequel le constructeur brillait particulièrement, mais aussi une meilleure optimisation de la qualité photographique. Et puisqu'il est impossible de vérifier tout ça dans une première prise en main d'à peine quelques heures, on vous promet de le faire dans un test à venir très prochainement. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Moi je dis ça pour vous, c'est pas du tout pour nous. Voilà, je finis sur les specs purs et durs. La puce Snapdragon est accompagnée de 8Go de RAM sur les S23 et S23+, ou 12Go de RAM sur certaines versions du Galaxy S23 Ultra. Tous les modèles sont compatibles 5G et Wi-Fi 6E. Et pour le reste des specs, je vous invite à lire notre dossier complet que vous trouverez dans la description. Allez, la suite. La suite, c'est évidemment l'appareil photo. Il n'y a pas de nouveau Galaxy S sans amélioration photo, puisque c'est historiquement cette gamme qui inaugure les nouvelles technologies chez Samsung. Donc cette année, le constructeur ne révolutionne pas les S23 et S23+, c'est moins qu'on puisse dire, puisque les deux modèles embarquent exactement les mêmes optiques que les S22 et S22+. La seule différence, en fait, c'est la caméra selfie, qui est d'ailleurs la même pour tous les modèles, y compris le Galaxy S23 Ultra, qui repose sur un capteur de 12 mégapixels avec un autofocus Dual Pixel. En fait, la grosse nouveauté en photo, c'est le tout nouveau capteur de 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra. Il va évidemment améliorer la qualité des clichés, mais surtout, tous ces pixels vont permettre de passer des photos en RAW de meilleure qualité. Donc on pourra exporter les photos en RAW à 50 mégapixels, grâce au pixel binding, ou à 200 mégapixels. Ce nouveau capteur promet aussi d'améliorer les qualités des photos de nuit, notamment des portraits. Et sinon, le S23 Ultra a exactement les mêmes optiques que le Galaxy S22 Ultra l'année dernière. En fait, le gros du travail, il a été fait au niveau des algorithmes, complètement retravaillés pour exploiter au mieux la puissance de la puce d'un drago. Côté vidéo, les trois modèles peuvent filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde, avec une stabilisation améliorée grâce à l'IA. Samsung n'a pas su nous dire, mais on saura peut-être durant notre test, s'il y avait une stabilisation optique en 8K. Il y en aura en tout cas sur la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et d'ailleurs, le S23 Ultra a un stabilisateur plus grand. En vrai, qu'est-ce que ça donne ? Difficile à dire en deux heures dans de bonnes conditions de lumière. On n'a pas pu faire de test dans différentes conditions. On saura vraiment ce que les S23 ont dans le ventre, niveau photo et vidéo, pendant un test, mais il ne faut pas s'attendre non plus à de grosses améliorations. Disons que comme ses concurrents, Samsung repousse encore les limites de la photographie sur smartphone, mais ne la révolutionne pas non plus. Ah si, il y a quand même une fonctionnalité qui devrait faire du bien aux amateurs de Stories, Reels et autres TikTok. Samsung a travaillé avec les principaux réseaux sociaux pour que la qualité des photos et des vidéos partagées ne perdent plus en qualité pure, comme c'est le cas sur les autres smartphones Android. Vous savez, aujourd'hui, quand vous postez une photo, quand vous prenez directement une Story ou une photo sur les applications, depuis les applications de réseaux sociaux, la compression fait que la qualité est réduite. Donc Samsung a travaillé avec les différents acteurs des réseaux sociaux pour améliorer tout ça. Puis voilà, en fait, pour la photo, c'est à peu près tout, mais encore une fois, on verra plus en détail ça dans un test plus complet. Bon, maintenant, on va parler de skiffage. C'est le quatrième point, la quatrième grosse nouveauté. Comme Apple et certainement la plupart des constructeurs en 2023, Samsung augmente les prix de ses smartphones stars, même s'il augmente les capacités de stockage. Le Galaxy S23 est disponible à partir de 959 euros en version 128 gigas et 1019 euros en 256 gigas. Le S23 Plus démarre à 1219 euros en 256 gigas. Pas de 128 gigas pour lui. Par contre, une version 512 gigas qui coûte quand même 1339 euros. Et enfin, le Galaxy S23 Ultra est disponible à partir de 1419 euros en version 256 gigas. Il se décline en version 512 gigas à 1599 euros et 1 Tera pour 1839 euros. Ça pique fort, mais bon, inflation, tout ça... Vous avez compris quoi ? Ben voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir des Galaxy S23 pour le moment, en attendant un test plus complet. En résumé, il s'améliore un peu, il change de tête un peu et leur prix augmente un coup, beaucoup. Nos premières impressions sont quand même plutôt bonnes. Samsung connaît la recette, il améliore, il a peau fine. Mais bon, on va pas se mentir, comme l'iPhone 14, les Galaxy S23 ne visent pas les utilisateurs de Galaxy S22. D'ailleurs, Samsung nous l'a confié lui-même lors de cette première prise en main. Les Galaxy S23 seront vraiment impressionnants pour les utilisateurs de Galaxy S20 ou modèles antérieurs. Pour ceux qui ont un S21 ou plus, attendez encore un peu avant de renouveler. Enfin, ça, c'est qu'un conseil. Après une première prise en main, en entendant un test plus approfondi, abo, cloche, t'as compris quoi ? Allez, c'est tout pour moi, c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !